C'est comme un conte de Noël qui se réalise pour la famille Tessier-Martin. Mardi, l'organisme Habitat pour l'Humanité a remis à la famille de Sept les clés de leur toute nouvelle maison, construite par des bénévoles et grâce aux dons d'entreprises locales. Je suis extrêmement contente qu'elle soit aussi grande et aussi belle, puis qu'on a mis autant d'énergie. Je crois qu'en la visitant, on voit toute l'aide qui a été apportée et toute l'énergie. Ça va changer notre vie en ayant plus d'espace, parce qu'on était dans un 4,5, puis là on tombe avec une maison, cinq chambres, deux salles de bain, un salon, une cuisine. Ça fait une énorme différence. On va avoir de la place mettre nos boîtes finalement. On va pouvoir les déballer. Ma chambre est là! C'est ma chambre! C'est seulement la deuxième maison que construit Habitat pour l'Humanité à Sherbrooke. L'organisme permet aux familles à revenus modestes d'accéder à la propriété non pas en leur donnant, mais bien en leur vendant la maison à prix réduit. Le nouveau propriétaire doit aussi investir 500 heures de travail. J'ai participé beaucoup à toutes les semaines. C'était énormément de travail. C'est sûr que c'est fatigant, mais à quelque part, ça en vaut la peine. On a fait beaucoup en trois mois. Ça a avancé vite. Puis on est juste contents que ça s'est fini avant Noël. De nous avoir aidés dans la réalisation de notre plus grand rêve aujourd'hui est devenu réalité grâce à vous. Ça fait que nous vous souhaitons un... Joyeux Noël! Une quarantaine de bénévoles ont participé à la construction, en plus des entreprises qui ont contribué de l'expertise et du matériel. La ville de Sherbrooke, pour sa part, a donné le terrain pour la somme symbolique d'un dollar. Les besoins sont extrêmement importants sur le territoire de la ville de Sherbrooke parce qu'il y a des gens qui consacrent le deux tiers de leur revenu pour se loger. Et dans ce sens-là, l'organisme Habitat pour l'Humanité s'accorde parfaitement bien dans nos objectifs. La municipalité a déjà offert un terrain pour la prochaine maison en 2013. La directrice générale de l'organisme veut construire un jumelé cette fois. Là, j'en rêve déjà avec deux familles. Les inscriptions, si tout va bien. Puis j'aurais déjà demeure... On finit tellement à sec notre année, tellement à dernière scène, que je ne sais pas si ça va se finir. J'espère, j'espère, mais il y a des gens qui sont convaincus. Moi, je veux l'être. Je veux continuer. On va avoir des inscriptions au printemps. Entre-temps, la famille Tessier-Martin se prépare pour le grand déménagement prévu ce vendredi. William Levasseur pour Estrie Plus, à Sherbrooke.